... Nous rentrons dans une phase table ronde conclusive pour essayer de tirer un peu des enseignements de ces deux journées qui ont été très très riches. Et on va commencer par Hélène Marou qui a animé la table ronde préparée par la chaire Agro6 qui avait été préparée aussi par Jacques Véry qui est directeur scientifique à l'ICARDA et qui ne pouvait pas être présent parmi nous aujourd'hui. Donc vous avez animé une table ronde qui est revenue sur la gouvernance des ressources génétiques avec les experts qui étaient réunis. Hélène, est-ce que tu peux nous résumer ce qu'il en est ressorti ? Oui, merci Marie-Benoît. Donc je vais tenter de faire un résumé de cette séance qui était très dense qui n'a pas forcément permis d'avoir des solutions, des réponses à toutes nos questions, mais de tirer un certain nombre de constats qu'on partageait tous. Donc un premier constat qui était que les besoins en sélection des ressources génétiques sont de plus en plus importants et de plus en plus complexes. Et cette complexité, elle répond à une diversification des besoins pour les ressources en légumineuse par rapport à des usages alimentaires différents. Cette complexité, elle relève aussi du changement du contexte dans lequel ces légumineuses sont cultivées avec des climats qui changent, qui sont de plus en plus secs, de plus en plus chauds et qui donc nécessitent de se tourner vers de nouvelles ressources génétiques qui ne sont pas toujours disponibles. Ce challenge, il est d'autant plus important que la sélection génétique sur ces ressources, sur les légumineuses, a une certaine fragilité actuellement. Et cette fragilité, elle provient du faible retour du système de recherche variétale sur ces espèces qui sont encore mineures au niveau de l'utilisation. Et donc, ce constat nous amène à conclure qu'on a besoin de s'appuyer sur un partenariat public-pruvé et sur des opérations de coopération pour mutualiser ces efforts. Cette coopération, elle doit être replacée à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle européenne. A l'échelle nationale, les activités sont déjà en cours. Il y a d'ailleurs une journée nationale qui est prévue le 29 novembre prochain. Mais on pense que vraiment, la filière, elle se construit à l'échelle européenne. Et c'est à cette échelle-là que des actions coopératives doivent être entreprises. Donc, pour nous, la priorité, numéro un, c'est de reconstruire ou de vraiment construire cette coopération à l'échelle européenne. Et ça pourrait se faire, par exemple, en soutenant un consortium européen autour des ressources génétiques sur les légumineuses. La deuxième chose, c'est qu'il y a un vrai besoin de soutenir cette communication et cette collaboration au-delà de l'Europe avec des centres internationaux. et que cela ne peut se faire sans l'appui de nos politiques publiques. À l'heure actuelle, il y a des initiatives qui existent, qui sont des initiatives privées et partielles. Et il y a vraiment besoin de revoir ce cadre de collaboration avec un soutien public. Merci, Hélène. Et effectivement, vous aviez aussi un flash de caussade-semences qui, finalement, n'a pas pu avoir lieu à cause du timing, qui a lancé aussi un défi légumineuse. Et vous pourrez aller voir leurs actions. Pour continuer sur la question de ces ressources génétiques, je vais demander à M. Rousseau, qui est directeur général de Terre Univia et Terre Inovia, et également à M. Martin, qui représente le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, de nous rejoindre. Et M. Rousseau, en premier, je sais qu'au niveau de l'ANILS, il y a des actions qui sont en train d'être entreprises pour essayer, justement, de trouver des moyens pour relancer de la sélection variétale autour des légumes secs. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Oui, comme ça a été dit juste avant, y compris par les interventions précédentes, le sujet variétal est essentiel. Il est essentiel pour les légumes secs, mais il est essentiel pour toutes les légumineuses. Comme ça a été dit, on est face à un défi face à la diversité des besoins, que ce soit, quelles que soient les espèces concernées, et en particulier sur les légumes secs. On tente de pouvoir mobiliser, par des financements professionnels, des capacités à tester soit les ressources existantes, soit essayer de dynamiser des recherches avec vous sur la partie génétique, mais ça ne suffira évidemment pas. Donc, il y a besoin de soutien, il y a besoin d'accompagnement pour faire en sorte de pouvoir approprier, s'approprier les variétés adaptées à nos bassins, à la diversité de nos bassins de production et au pédoclimat, qui sont très divers en France, pour arriver, alors je parle de la France, mais en raison de toute la francophonie, c'est encore plus large. Et donc, on a un défi devant nous qui est très important et qui s'inscrit sur une durée courte. Donc, ça demande une amplification majeure de nos capacités privées, publiques et collectives et mutualisées, parce qu'on a des risques à prendre et il faut les prendre collectivement. Et il faut justement s'engager sur de nouveaux partenariats au niveau de la francophonie. Ça a été aussi rappelé par nos conférenciers à l'instant. Et également, il faut renforcer la sélection variétale, mais ça a été rappelé au fil de ces journées. Pour relancer la sélection variétale, il faut que les semenciers espèrent avoir un retour sur investissement et donc espèrent avoir une augmentation des surfaces de légumineuses. Et dans la vidéo introductive, notre PDG au niveau de l'INRA a annoncé un objectif. C'est un objectif qui peut être pris comme un signe d'orientation en disant qu'il faudrait atteindre 15% de la surface en légumineuse, à graines et fourragères. Est-ce que vous pensez que c'est un objectif atteignable à quel horizon ? En quel terme pensez-vous la diversification de l'assolement que cela suppose ? Qu'en pensez-vous, M. Rousseau, et puis aussi peut-être M. Martin ? Alors, quand on raisonne, on est au des 15%. On est aux alentours aujourd'hui de la part prise par les légumineuses dans le bio sur la partie grande culture. Donc, oui, je disais, quand on raisonne à 15%, aujourd'hui, c'est la part occupée par les légumineuses dans les agricultures bio dans la part grande culture. Maintenant, si on raisonne aujourd'hui, protéagineux, soja, légumes secs, ça représente à peu près 500 000 hectares en France. Vous rajoutez à peu près autour de 400 000 hectares de fourrage, de légumineuses fourragères. Sur 26 millions d'hectares de SAU, global, on se retrouve à 3,7%, 3,8%. Vous voyez, avant d'atteindre 15% de la SAU, il y a quelques étapes à franchir, quand même. Qu'est-ce qui sont les déterminants, en fait ? Les déterminants, c'est d'abord, on en a vu, on en a parlé pendant deux jours, c'est les besoins du marché, et puis c'est l'enjeu protéique et la souveraineté, qui sont les grands déterminants. Si déjà en première étape, on était en mesure de doubler, cette part, c'est-à-dire tomber à être à 7,2%, ce serait déjà énorme. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire, doubler. Ça veut dire que côté grande culture, ça veut dire augmenter de 500 000 hectares la part de ces cultures pour 12 millions d'hectares de grande culture. Il faut savoir qu'en Amérique du Nord, on est autour de plus de 10%, et au Canada, on est à 12%. Donc si on prend toute la... Rien que les grandes cultures, on a déjà atteindre 7,2% en partie grande culture, c'est déjà atteindre une partie du chemin, mais on est loin du cône par rapport aux Canadiens. Après, si vous prenez 500 000 hectares de plus en légumineuse, c'était les objectifs qu'on a affichés à notre plan de filière sur les Oléopro. Et il faut le mettre en perspective, ce sujet-là, avec la question de l'autonomie protéique, notamment l'autonomie protéique pour les protéines concentrées pour l'alimentation animale. Aujourd'hui, pour l'alimentation animale, on a une autonomie de 53%. En Europe, une moyenne de 35%. Donc on a atteint cette autonomie, pourquoi ? Parce que, grâce à plusieurs cultures qui ont contribué à cette autonomie, qui sont le colza, le tournesol et les tourteaux, 60% de cette part sur ces 53%, plus les légumineuses, 15%, plus les fourrages, 7,5%, on est à plus de 80%, essentiellement sur les Oléopro et les fourrages. Ce qui veut dire que si on doit augmenter ces surfaces-là et en même temps augmenter l'autonomie, ce n'est pas dans ces cultures-là qu'il va falloir taper, malheureusement, pour les céréales et d'autres. Donc l'enjeu, et je ne suis pas là pour défendre des chapelles, l'enjeu, c'est de savoir ce qu'on veut. Si on veut augmenter la part de protéines concentrées pour l'alimentation animale, tout en préservant la qualité et la sécurité des produits, y compris pour l'alimentation humaine, il va falloir probablement avoir un gros investissement par rapport à l'ensemble des grandes cultures. Et ce qui va être déterminant dans les règles de décision, ça va être les marchés, les usages, et ça va être notre capacité à structurer les filières dans les territoires. On en a parlé hier. Ce qui est déterminant, c'est notre capacité, comme on l'a montré dans la filière Oléopro, à produire et transformer en France, et non pas produire pour exporter les matières premières. C'est ça, l'enjeu. Et si on est capable de faire ça, c'est le marché, la structuration des marchés qui va définir de quel sol va dépendre cet équilibre. M. Martin, vous êtes adjoint à la chef du bureau des grandes cultures et plus précisément, justement, en charge des questions sur les protéines végétales pour le volet français et européen. Et ça a été aussi rappelé à la vidéo introductive qu'en ce moment, il y a une réflexion au niveau européen sur le développement des protéines végétales pour des fins de durabilité agricole et alimentaire. On ne sait pas encore quelles vont être les orientations précises au niveau européen, mais est-ce que, côté français, il y a des orientations qui se prennent ? Est-ce qu'il y a une vision d'avenir de ces questions de protéines végétales ? Oui, merci. D'abord, merci pour l'invitation, Marie-Benoît, pour cet événement qui est assez spectaculaire, quand même, en termes d'ouverture et de niveau de participation. La première chose, je pense, qu'il faut dire là-dessus en concernant du point de vue des pouvoirs publics, c'est que le sujet des légumineuses, ça a été dit maintes fois pendant ces deux jours, il est vraiment au centre de diverses problématiques de politique publique. Laurent Rousseau, il avait évoqué le sujet de l'autonomie protéique, qui est un sujet qui fédère beaucoup de gens, qui met beaucoup de gens d'accord autour de la table. Il y a le sujet environnemental, et on sait tous les enjeux auxquels répondent les légumineuses. Christian Huig avait introduit la séquence-là, en parlant en particulier de la question de l'azote. Il y a l'enjeu économique, on voit bien qu'il y a des enjeux de développement de filières, qu'il y a des marchés qui sont en train de se développer, et qu'il y a une série d'opportunités à saisir aussi. Et puis il y a les enjeux nutritionnels qui ont été aussi largement évoqués ici. Donc c'est clair que les légumineuses, on s'en parlait des plantes magiques, mais c'est clair qu'elles sont au cœur des politiques publiques aujourd'hui. Donc cette question-là, elle est clairement aujourd'hui prise en compte. Et effectivement, il se trouve que cette RFL 2 vient d'un très bon moment, parce que c'est un moment où il y a en même temps deux processus qui sont en train de produire un peu la trame des politiques publiques de demain sur les sujets, d'un côté européen, d'un côté national. Donc du côté européen, effectivement, le travail est en cours. Nous, à niveau français, on a contribué un peu à ces réflexions, en lien avec l'interprofession, avec l'INRA aussi, en accueillant un des quatre ateliers d'experts que la Commission européenne a organisé, qu'on a accueilli à Châlons-sur-Saône. Et donc là, on va arriver en novembre, le 23 novembre, un peu à une publication par la Commission de ce qui peut être un peu le diagnostic et peut-être un plan européen, ou en tout cas, ce qui pourrait annoncer, disons, la suite du cadre européen. Et nous, on trouve vraiment ça prioritaire. Ça a été dit à l'instant tout à l'heure sur les questions génétiques, mais de façon plus globale, c'est clair que l'échelle européenne, elle est vraiment celle qui est pertinente sur l'ensemble de nos sujets. À niveau national, du coup, c'est le niveau français qui est également en cours de réflexion, là. Et on a un chantier issu des États généraux de l'alimentation qui avait aussi là-dessus mis un peu tout le monde d'accord sur un objectif de l'autonomie protéines et plus particulièrement sur la question des légumineuses. Et là, on a aujourd'hui déjà en cours un certain nombre d'initiatives qui sont en train de converger vers ça et de contribuer à ça. On a une stratégie nationale bas carbone sur les enjeux climatiques qui cite spécifiquement l'enjeu du développement des légumineuses comme un objectif. On a une stratégie sur la déforestation importée qui est en train d'être mise en place, terminée. Et c'est aussi un sujet qui est lié à nos... Enfin, complètement lié à nos questions de protéines et sur lesquelles il y a aussi un objectif spécifique sur les légumineuses qui est fixé. On a un programme Ambition Bio qui devrait... qui a une ambition de doubler en 5 ans les surfaces. Donc là, mécaniquement, on sait que ça joue sur les légumineuses. On a toute une série de dispositifs, notamment autour de BPI France, qui vont accompagner des projets émergents. Donc on voit qu'il y a des choses qui convergent. Et nous, en parallèle, on est en train de, disons, réviser le cadre actuel qui était celui du plan protéines 2014-2020, dont on est un peu en train d'évaluer les résultats. On voit qu'il y a eu un essor des surfaces. On voit qu'il y a encore beaucoup de plus de choses à faire et que, disons, la volonté, c'est de s'appuyer à la fois sur ce qui a été fait, élargir le scope, parce qu'à l'époque, c'était quand même peut-être une des limites de ce plan, c'est qu'il était très axé sur l'alimentation animale. On voit aujourd'hui l'importance d'adresser l'alimentation humaine. Et puis, il y a un deuxième enjeu qui est de s'appuyer sur ce qui a été fait dans les plans de filière. Tu l'as cité à l'instant. Les pouvoirs publics ne peuvent pas tout là-dessus. Et il y a eu une volonté forte de demander des plans de transformation aux différentes interprofessions. Il se trouve que Terre Univia a vraiment travaillé sur le sujet même de l'autonomie protéique. Il se trouve que d'autres interprofessions dans le secteur de l'élevage, dans le secteur de la céréale, ont identifié, disons, des actions qui pourraient converger vers les objectifs qu'on fait fixes. Et donc, l'idée va être de mettre en mouvement l'ensemble de ces initiatives pour aboutir à des objectifs qu'on a évoqués pendant ces deux jours. Merci. C'est vrai que c'est important, même s'il y a plusieurs dispositifs, comme vous dites, d'arriver à coordonner, fédérer, pour que ça fasse des effets de synergie. Et aussi bien pour les léguminases à graines que fourragères. Nous allons poursuivre cette table ronde avec M. Nadeau, qui est député à l'Assemblée nationale et qui nous a fait l'honneur de nous rejoindre cet après-midi. Donc, M. Nadeau est député sur la circonscription où est localisé le centre INRA de Toulouse. Et vous êtes très sensibles à nos travaux, donc on vous remercie d'avoir pu vous joindre à nous. Et j'appelle également Laurent Augier, qui est directeur scientifique au pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation. et Laurent Augier notamment est impliqué dans le projet régional FILAG qui sera présenté demain à la troisième journée régionale accueillie au lycée agricole d'Oseville. Donc, pour vous deux, j'ai préparé une autre question. Je sais que vous êtes tous les deux plutôt sensibles à tout ce qui est nouvelles technologies, que ce soit les biotechnologies, les technologies du numérique, de l'information. Et on voit qu'une grande partie des avancées scientifiques dépendent aujourd'hui de ces progrès. Est-ce que vous pensez que ce sont des leviers majeurs pour la relance des légumineuses ? Je ne sais pas. Celui qui veut intervenir en premier. J'y vais, ok. Alors forcément, oui, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on a montrées dans les deux jours qui vont permettre quand même l'essor des légumineuses. Dernièrement, ce qui a été traité, c'est la génétique. Les biothèques en général, je pense qu'il ne faut pas oublier les biothèques qui concernent la protection des plantes, le biocontrôle. Donc c'est des choses qui, en termes scientifiques, vont servir sans doute demain. Le numérique aussi, parce que là aussi, on en a parlé, c'est des choses qui forcément, j'allais dire, ça va valoriser un peu toutes les industries, dont l'industrie agricole. Et je pense aussi, forcément, toute la partie agronomique agronomique quand même, c'est-à-dire comprendre comment fonctionne un sol, comment fonctionnent les écosystèmes, etc. Là, il y a des gros chantiers. Et effectivement aussi, je pense qu'il y a le lien, typiquement, c'est juste pour faire le clin d'œil avec la start-up qui a fait le dernier speech, c'est sur, effectivement, les agroéquipements, parce qu'il faut récolter quand même. Et du coup, effectivement, il y a aussi, à mon avis, des enjeux sur cette partie équipement, que ce soit sur la partie récolte comme sur la partie transformation qui a été bien montrée par Impro. Voilà, déjà, c'est cette partie-là. Monsieur Nadeau, vous voulez compléter ? Oui, tout à fait. D'abord, je voulais remercier Christophe Vaucrincik qui est, donc, de Terri Novia et qui m'a initié aux problématiques sur lesquelles vous travaillez chaque jour. Moi, j'aurais plutôt une réponse d'ensemble. on est sur un moment où manifestement on a des défis climatiques, des défis environnementaux, des défis démocratiques et migratoires nombreux et des défis de santé. Et pour répondre à tous ces défis, qui est quelque chose d'absolument colossal, il y a l'innovation. Et c'est peut-être notre seule chance pour pouvoir répondre de manière satisfaisante à tous ces défis. Ajoutez à ça que le défi agricole et alimentaire est à la croisée des quatre précédents défis dont je vous ai parlé. Donc, la question de l'innovation me paraît absolument fondamentale dans un domaine où, permettez-moi de vous le dire, finalement, il y a très peu de gens qui savent ce que vous faites et il y a très peu de gens qui sont informés de toute cette richesse qu'on peut apporter sur le développement de l'agriculture. Et donc, si vraiment, j'ai répondu et l'honneur est plutôt inversé en ce qui me concerne, mais si j'ai répondu présent pour venir ici, c'est parce que je pense qu'il y a absolument besoin de sortir de là où vous êtes pour qu'il y ait une information vers le grand public pour que la boucle soit bouclée ensuite et que les politiques publiques s'emparent bien davantage de tout ce que vous pouvez amener parce que la valeur intrinsèque des légumineuses, je crois qu'elle n'est plus à démontrer. Mais vous savez que dans ce joli monde, pour que les choses fonctionnent, il faut aussi qu'il y ait une démonstration de la valeur économique. économique et là, il y a un travail de communication qu'on le déplore ou pas qui est à faire en matière de légumineuses. Oui, je pense qu'ici, tout le monde partage ce que vous venez de dire et d'ailleurs, on a du coup, à l'initiative de RFL2, on organise une conférence grand public qui a été diffusée par Toulouse Métropole que l'on va démarrer tout à l'heure à 18h30 et qui sera également filmée pour justement être retransmise sur le net pour pouvoir être vue aussi par une plus large audience. J'ai encore deux dernières questions adressées à la table avant de prendre quelques réactions de la salle parce que je suis sûre qu'il va y en avoir quelques questions. D'abord, auprès de M. Augier, puisque vous étiez, on vous avait confié la fonction de grand témoin en fait, pour ces deux journées. Est-ce que vous pourriez revenir sur les, un, deux, voire plus, enseignements majeurs que vous retenez pour ces journées ? Oui, alors ça, c'est toujours un peu compliqué. Donc, j'ai repris mes notes. J'ai essayé de trier ça. J'ai quatre points pour moi qui ont retenu mon attention. Le premier, c'est que finalement, quand on parle de légumineuses, souvent, on dit tout de suite protéines végétales. Et en fait, les deux jours m'ont bien fait comprendre que c'était très lié aussi aux protéines animales. Et ça, il faut, je pense que, voilà, qu'on ne l'oublie pas. Donc, légumineuses et élevages ne font finalement qu'un. Et donc, aussi bien pour que ça serve dans l'alimentation humaine, à un moment donné aussi, on voit que l'agriculture et notamment, donc, ce qu'a dit Laurent Rousseau, dans tout ce qui est augmentation de l'autonomie protéique, pardon, il va falloir des légumineuses pour donner à manger à ces animaux que nous-mêmes mangerons demain. donc, voilà, ça, c'est vrai que cet enjeu un peu légumineuse, c'est pas que des protéines végétales, finalement, m'a paru intéressant de relever. Le deuxième, qui est peut-être un peu plus, voilà, c'est un peu plus compliqué, c'est, en fait, l'énorme champ de recherche qu'il y a, parce qu'on part de loin sur plein de sujets, même s'il y a des choses qui sont faites, parce que, finalement, il y a quand même, justement, ces pratiques, on va appeler ça ancestrales, qui font que, voilà, il y a du métier, il y a du savoir-faire qui est dans les territoires du monde entier, mais n'empêche que, pour maintenant, passer un saut supplémentaire, ça va nécessiter un sacré besoin, des sacrés moyens en termes de recherche, que ce soit sur la monde, donc la génétique, la compréhension des systèmes, l'aval, on a vu les transformations, les recettes, et aussi, je trouve qu'il y a un point qui est important, c'est avoir, au niveau du pôle, on parle des agro-chaînes, donc avoir cette approche aussi très globale, finalement, qui est importante, parce que, on l'a vu aussi, beaucoup de gens ont parlé d'interdisciplinarité, et ça, voilà, c'est compliqué, parce qu'il faut toujours aller à la frontière de ces différents sujets de recherche, qui est toujours un petit peu, voilà, compliqué à faire. Un point aussi qui me semble essentiel, c'est, finalement, ce qui a été fait hier soir, c'est d'associer la partie scientifique, mais plutôt ressource humaine et sociale, parce que, voilà, avec, finalement, des jeunes qui nous montrent, entre guillemets, par l'innocence, et voilà, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de filtre, tout ce qu'on peut faire avec ces sujets-là, voilà, ça nous donne aussi un coup de boost qui me semble très très important. troisième sujet qui est plutôt un point négatif, c'est que je n'ai pas identifié, finalement, de levier, d'accélérateur particulier qui fait que demain, voilà, il y aura un truc qui va pousser plus qu'un autre ou qui va tirer plus qu'un autre. Donc, est-ce que ce sera le consommateur ? Est-ce que ce sera le décideur politique ? Est-ce que ce sera l'agriculteur ? L'agro-industriel, finalement, voilà, on ne sait pas trop et voilà, c'est un peu dommage aussi qu'on n'ait pas finalement quelqu'un qui va, enfin, quelqu'un ou un domaine d'activité qui va tirer. Et, alors, pour terminer quand même sur une note positive, Laurent l'a dit tout à l'heure, il faut profiter finalement de ce qui a été réalisé et donc aller voir aussi, casser un peu les frontières, on peut aller voir effectivement au Canada, je pense que c'est une bonne, très bonne idée de voir aussi comment eux ont réussi cette transition. Il ne faut peut-être pas aller aussi outre-Atlantique, il y a la Hongrie qui a fait aussi pas mal de choses sur d'autres cultures. Donc, voilà, et puis je repense finalement aussi que demain, je ne sais plus qui c'est qui avait dit les choses, mais si on veut changer le concept, le paradigme, il ne faut peut-être pas le faire qu'avec ceux qui sont déjà dedans et associer ces aspects de jeûne, de formation, de... Ouais, finalement, c'est eux qui vont s'approprier aussi les choses. Il ne faut pas oublier que, voilà, dans tout ce que j'ai cité tout à l'heure, la première question, le numérique, les technologies, ils sont nés avec ça et finalement, c'est peut-être eux qui sauront amener les meilleures réponses parce que, voilà, la planète, je pense que ça, c'est un point important qu'il faut peut-être avoir aussi, peut-être pas uniquement en école d'ingénieur mais bien avant aussi sur l'aspect nutritionnel, recettes, etc. Voilà. Merci, Laurent. Oui, effectivement, il y a eu aussi, au moment des postes, des discussions sur les enjeux d'éducation, de sensibilisation dès la petite enfance sur les questions agricoles, alimentaires. Avant de prendre les questions de la salle, M. Nadeau, je voulais aussi rappeler que vous êtes membre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Alors, pour nous, ça tombe très bien parce que nous sommes à notre deuxième édition et on ambitionne une troisième édition et bien d'autres et on veut renforcer justement ce partenariat de la francophonie et en particulier avec les pays d'Afrique. Est-ce que vous auriez des conseils à nous donner ? Comment vous voyez ces enjeux de développement des collaborations scientifiques au niveau de la francophonie ? Des conseils ? Je vais essayer de donner un point de vue. Je ne sais pas si ce sera des bons conseils. Moi, ce que je vois, c'est que l'innovation en tant que telle, c'est une langue d'échange et la francophonie est un endroit d'échange pour répondre à la question du développement de la filière des légumineuses. Je pense que c'est à partir du moment où les interactions entre tous les acteurs grandissent, qu'on peut espérer que cette filière fonctionne de mieux en mieux. Les acteurs, vous les avez cités tout à l'heure, et par rapport à des défis auxquels on est de manière inéluctable confrontés prochainement, il serait complètement illusoire de penser qu'on n'a pas un travail à faire de grande ampleur sur une interaction entre l'Afrique et l'Europe. Donc, j'ai bien entendu qu'il y avait des sujets qui devaient être traités au niveau européen. J'ai bien entendu qu'il y en a certains qui sont plus au niveau français sur des normes, mais je crois vraiment que notre relation à la francophonie qui ne s'arrête pas à l'Afrique mais qui est quand même un endroit d'importance est fondamentale sur cette question-là. Et sur un conseil que j'aurais à donner, c'est que le troisième de ces colloques soit typiquement en Afrique. On en reparlera ensemble pour des modalités d'organisation. Et juste simplement pour ajouter une chose sur la part du politique, je pense que ce n'est pas à négliger, mais l'Assemblée nationale est un endroit de débat et est à la fois un endroit de débat et d'information et pas seulement pour nous dans l'hémicycle. Donc, un colloque sur les légumineuses à l'Assemblée nationale a toute sa pertinence et je m'engage à être en lien et à l'organisation si c'est quelque chose qui est souhaité. Mais pour que les choses viennent dans le débat public, c'est une étape qui peut être importante. Eh bien, merci pour l'invitation car je ne pense pas que ce soit tombé dans des oreilles de sourds ici. C'est super bien. Donc, nous allons y travailler avec les organisateurs de ces rencontres pour effectivement organiser ce colloque. C'est une très, très bonne idée. Et donc, RFL 3, pour l'instant, va plutôt s'organiser en France, mais on espère, oui, qu'RFL 4 soit dans un autre pays de la francophonie. Je vous propose si certains veulent réagir ou poser des questions à nos intervenants avant qu'ils partent prendre leurs avions, est-ce qu'il y a des réactions ? Ou sinon, je peux continuer. Donc, s'il n'y a pas de réaction, mais la question peut venir peut-être après, je voudrais dans ce cas-là proposer à Jean-Michel Chardini et Michel Durue. Je vois Michel. Où est Jean-Michel ? Il est là. Comme vous allez intervenir tout à l'heure, c'est vous qui avez organisé la conférence grand public de ce soir. Est-ce que vous aussi, vous pourriez témoigner de ce que vous avez retenu ou est-ce que vous avez une question plus particulière à poser sur laquelle vous voudriez faire rebondir notre table ronde ? Je m'appelle Michel Durue, je suis agronome, je ne suis pas un spécialiste des légumineuses, mais si je suis là, c'est que j'ai accompagné un petit peu Marie-Benoît. c'est parce que je pense que c'est au carrefour de nombreux défis. Et M. Nadeau l'a rappelé, que ce soit la déforestation et à l'autre bout, notre santé. Et on l'a vu tout au long de ces deux journées, il y a énormément d'innovations, de débats, et on les raisonne un petit peu par grand thème. Et on voit qu'il y a des contradictions, c'est comme M. Rousseau le rappelait, c'est-à-dire si on veut faire plus de légumineuses, moins de céréales, les céréales ne sont pas d'accord. Donc il faut avoir cette lecture globale. Et c'est un petit peu avec mon collègue Jean-Michel ce qu'on va essayer de faire. Et tous les... Comment dire ? Les deux jours ont apporté de nombreuses pièces du Pulse, en quelque sorte. Et je pense qu'il faut mettre en débat maintenant, c'est cette vision un petit peu transversale, parce que c'est pas tout blanc ou tout noir. On voit qu'il y a des frémissements, mais qu'on n'arrive pas à passer aussi bien en agriculture que dans l'alimentation. On dépasse mal, guère, le stade des frémissements. Et donc c'est là tout l'enjeu. Et je pense que peut-être une des voies pour ce que tu disais qu'il n'y avait pas de levier, mais justement, c'est peut-être de repartir un petit peu plus haut pour repartir vraiment des grands défis, pour voir, comme disait un orateur précédent, c'était sur la génétique. Mais sa question est tout à fait valide sur l'ensemble. C'est finalement, compte tenu des grands défis et des coefficients qu'on apporte, est-ce que c'est sérieux le changement climatique ou pas ? Est-ce que notre santé c'est sérieux maintenant et pour les actions futures ? Ça peut nous aider à hiérarchiser et lorsqu'il y a des inévitables contradictions, antagonismes, savoir où mettre le curseur. Si mes collègues, si à la tribune, vous avez des lésiants en réponse, je suis preneur. Alors moi non plus, je ne suis pas un spécialiste des légumineuses, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup dans la salle, mais bon, Jean-Michel Chardini, j'ai un cursus initialement de nutritionniste et maintenant j'ai en charge le partenariat et l'innovation à l'INRA, donc je pense que je vais rejoindre l'avis de Marie-Benoît sur le fait qu'un colloque à l'Assemblée serait une bonne idée et que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et je vais relayer ça auprès de mes instances dirigeantes et on reviendra vers vous et vers vos collègues très rapidement. Alors pour revenir au cœur du sujet, bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et c'est toujours difficile d'intervenir en dernier mais j'ai fait ce choix-là parce que j'ai laissé Michel parler avant moi et je crois que ce qui est important c'est qu'il n'y a peut-être pas un levier justement mais qu'il y a une somme de leviers et qu'il faut tous les activer en même temps et c'est probablement ça la difficulté du jeu mais si on attend qu'il y ait un levier qui démarre et qui on espère embarque les autres je crains qu'on attende un peu longtemps et que du coup il faut embarquer tout en même temps le consommateur l'agriculteur le transformateur le décideur public j'en oublie énormément d'autres mais il y a au moins tout cela et je pense que l'intérêt des rencontres francophones sur les légumineuses qu'on a initié avec Gérard Duc je pense qu'il n'est plus dans la salle parce qu'il avait des contraintes de transport mais grâce à lui on a mis ça en place il y a deux ans à Dijon à l'occasion de l'année internationale des légumineuses que l'AFAO avait décidé et mis en place et je pense que l'assemblée qui était présente ces deux jours montre bien l'intérêt de cette démarche là l'objectif c'est de travailler tous ensemble sur ces questions là en décloisonnant en décilotant et justement avec l'objectif que tous les leviers bougent en même temps et le challenge pour moi en tout cas il est là donc l'enjeu c'est de trouver le dénimateur commun pour qu'un public aussi divers dans les attendus dans les disciplines puisse communiquer monsieur Rousseau je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit en fait la première question c'est une conscience partagée et tous les travaux qui sont menés grâce à vous et grâce à nous depuis on est à la deuxième deuxième phase là déjà entre nous avoir la même conscience de la situation et après traduire cette conscience et essayer de la partager avec d'autres et d'où l'importance de le faire avec les hommes politiques parce que tant qu'il n'y a pas une conscience partagée il n'y a pas d'alignement la deuxième chose c'est l'alignement à partir d'une conscience partagée on se donne pour un objectif et on se répartit la tâche et on évite de faire les uns ce que les autres doivent faire et qu'on sache exactement comment chacun intervient dans la façon de résoudre l'état la recherche publique les instituts techniques dans leur capacité à innover et transférer les opérateurs dans les prises de responsabilité les prises de décision et les prises de risque aussi à partir du moment où on a défini tout ça je pense qu'il faut être très pragmatique il faut être absolument comment dire acharné et avec une volonté qui est imparable pour les années à venir mais surtout le fait pragmatique et le pragmatisme c'est celui de la réalité du terrain et ce pragmatisme-là ce pragmatisme-là c'est un travail qui doit être fait dans les zones de production avec des contrats des orientations et des objectifs par bassin ce qu'on a dit dans les plans de filière c'est qu'il était impossible de raisonner autrement que par transition locale parce qu'en vouloir faire tout piloter par le national on n'y arrivera pas il faut une volonté nationale sur les grandes politiques et les grandes dimensions après il faut on a des engagements locaux et on ne peut pas le faire sans les opérateurs d'où le fait qu'on a interpellé le ministre de l'agriculture l'ancien ministre de l'agriculture mais aussi le président de la république et mon président a eu l'occasion de lui dire qu'il était nécessaire qu'il y ait un co-engagement et qu'on était partenaire avec les pouvoirs publics pour se co-engager dans l'animation de ces transformations et dans ces phases de transition c'est vraiment ça on est dans la transition transition à tous les niveaux transition dans les modèles agricoles transition dans les modèles de perception de l'alimentation transition dans le dialogue entre la production et le consommateur la transition dans la perception même de ce que c'est que l'alimentation pour tout le monde on est face à des défis qui tant qu'ils sont théorisés ne fonctionneront pas mais ils doivent d'abord l'être pour après s'appliquer et s'appliquer collectivement et si on ne se répartit pas la tâche on n'y arrivera pas donc moi je suis plutôt preneur de se dire voilà on s'aligne et après au niveau local on dit qui fait quoi comment on s'organise et qui anime et tant qu'on ne fait pas ça on n'y arrivera pas et d'ailleurs demain on aura une démonstration puisqu'en région Occitanie le projet Phileg lui justement a créé cette dynamique en associant et bien Terre Univia Terre Inovia la DRAF la région l'INRA pour justement dynamiser ce secteur est-ce que certains membres de la table voudraient rajouter des éléments à ces propos à moins qu'une question se dessine dans la salle juste pour rajouter et là je ne prêche pas du tout pour ma paroisse mais l'Occitanie a choisi en 2018 l'alimentation comme grande cause régionale et sur une base participative alors il y a d'abord eu des questionnaires pour je crois qu'il y a 55 000 personnes qui ont répondu à un questionnaire sur ces questions-là et on est dans une nouvelle phase actuellement avec un questionnaire qui est très simple sur lequel on peut répondre en ligne en ce moment qui finalement demande quelles orientations au niveau régional chacun d'entre nous souhaite prendre donc je vous invite vivement à aller sur ce questionnaire alors il n'y a pas une petite croix pour dire plus de légumineuses mais il y a quand même des endroits qui orientent vers éventuellement cette stratégie et je pense que l'échelon des régions est un échelon intéressant en termes de rapport au territoire parce qu'il y a une vision d'ensemble qui est assez intéressante Alexandre oui pour réagir également à la question des frémissements moi je pense que ce que j'ai trouvé frappant de ces deux jours c'est de voir réunis pendant deux jours et avec un travail quand même dense des générations se retrouver autour de le même sujet parce qu'on a eu à la fois des très jeunes hier soir nous présenter des innovations produits et on a dans cette salle des gens qui sont des grands noms de l'agronomie ou de la recherche sur la question de la légumineuse et qui ont sûrement dans leur placard des archives de plants protéines qui datent de plusieurs décennies mais je pense que ça c'est pas un point décourageant parce que à mon avis le contexte est tout à fait différent aujourd'hui et c'est ce que vous avez appelé des frémissements je pense que c'est quelque chose qui de notre point de vue on ressent comme réellement un contexte d'alignement des étoiles on va dire sur ce sujet là et ça il y a toute une série de choses qui font qu'on est dans un contexte un cadre qui permet aujourd'hui de concrétiser des choses qui ne l'ont pas été avant alors les leviers ils sont pas effectivement on les a peut-être pas dans deux jours comme ça clairement on n'a pas trouvé le bouton sur lequel il fallait appuyer peut-être heureusement à la limite et c'est effectivement un cadre général c'est-à-dire qu'on est dans des changements dans lesquels on va devoir imaginer les différents sujets sur lesquels il faut il faut agir mais l'essentiel qui est aujourd'hui partagé ici c'est effectivement le fait de définir une vision globale de ce qui est de ce qui sont les enjeux et de ce qui permet d'avancer quoi merci je rebondis sur cette idée parce qu'elle est excellente et l'image qui me vient d'esprit en fait c'est un orchestre qu'il faut réunir sachant que la partition n'est pas écrite elle est à écrire et bien sur ces paroles bien imagées je vous propose de conclure à 17h30 comme c'était annoncé dans le programme je vous remercie vraiment à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt puisque vous avez compris il y aura un RFL 3 voilà C'est parti.